Trois, quatre... Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un Anklon ? C'est un instrument indonésien qui vient de la région de Bandung en Indonésie. On va vous apprendre à jouer de la musique. Jouer de la musique, ensemble, à l'écoute les uns des autres, et découvrir un art jusque-là inconnu. Pour célébrer la fête de la musique, le foyer des manguiers s'est vu offrir un cadeau original. Parfait ! On est gâtés. D'habitude, on va faire des activités à la mer, mais là ça va, c'est de la musique. Et puis, c'est pas de la musique qu'on écoute tous les jours, c'est de la musique... Voilà, ça sort de l'ordinaire. J'étais trop stylé. Parce qu'on a fait plein de chants. D'habitude, je n'en faisais jamais. Mais là, je viens faire. Première fois. Et ça te donne envie d'en refaire ? Oui. La guitare, tout le monde la connaît, mais ça, personne ne le connaît. Donc c'est vrai que c'est pas commun quand on arrive quelque part avec ces instruments. Et on leur a aussi appris de pouvoir jouer en harmonie tous ensemble. C'est-à-dire que même s'ils ne connaissent pas la musique, on leur apprend et ils sont tous devenus musiciens à la fin d'un sens. La musique, cet art puissant et incontournable qui accompagne nos vies, vecteur de plaisir, de culture et d'émotion. Des fois, quand on joue les instruments, on va avoir la joie. On est content. Par exemple, quand t'es triste, ça fait remonter le moral. Et puis aussi, ça aide à faire des choses que tu n'arrives pas à se rendre. A l'initiative de ces ateliers, la province sud qui a décidé cette année de réorienter ses actions, jusque-là dédiées au grand public. Cette année, dans le cadre de la fête de la musique, on a décidé d'organiser, d'aller vers les gens, d'aller au plus près de la population qui n'a pas facilement accès à la musique, que ce soit aux concerts ou même à la pratique. Les familles du foyer des Monguiers ont pu bénéficier de trois jours d'ateliers musicaux. Les résidents de deux maisons de retraite ont quant à eux vu leurs espaces communs transformés en salles de concert. Enfin, le matin du 21 juin, l'Aide Médicale Sud verra à son tour son patio, animé par des chanteurs et des musiciens.